Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ces deux dernières années, j'ai échoué et j'ai perdu énormément d'argent à travers notamment des choix qui ont engendré des dommages dans certains de mes projets et investissements. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que le dernier conseil et surtout la dernière erreur que j'ai faite va te permettre d'éviter de faire le même type de choix et d'avoir le même type de mauvais résultat que j'ai pu avoir il y a de cela quelques mois et quelques années. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube, on est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier également, de mindset. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification et surtout tu likes la vidéo et tu laisses un commentaire, ça fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux ici à Douala au Cameroun, chez Porteum Empire qui est ma deuxième société qui traite notamment dans tout ce qui est digital, web, etc. Donc tout ce que tu vois sur ma chaîne YouTube, également c'est ici que tout est déployé même si on est très actif au Canada. Ces dernières années, j'ai perdu énormément d'argent pour deux raisons que je vais t'évoquer dans cette vidéo. Déjà, je vais t'expliquer un peu quel a été mon parcours très rapidement. Donc moi, ces dernières années, j'ai eu un parcours classique. J'ai fait des études en management, école de commerce, puis j'ai travaillé dans des cabinets d'audit. En parallèle de ça, je me suis lancé dans l'investissement immobilier, puis j'ai eu l'Imiro au Canada pour du coup accélérer mes investissements immobiliers. Et en arrivant au Canada, j'ai été très surpris par l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit et surtout l'esprit entrepreneurial. C'est ce qui m'a poussé notamment à créer cette chaîne YouTube. Je n'ai jamais créé cette chaîne YouTube en étant en France. Parce que moi, je trouve la mentalité, entre guillemets, francophone, assez limitée en termes d'épanouissement, en termes de prise de décision, mais même en termes d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est qu'en France, on m'aurait dit, non, mais ça sert à rien de lancer une chaîne YouTube, tu te prends pour qui ? Arrive au Canada, on m'a dit, waouh, tu es quelqu'un qui a voyagé, tu as eu des responses, etc. Quoi de mieux que de partager ton expérience, entre guillemets, ton histoire sur le web, casque, ça pourrait te permettre d'aider et d'inspirer d'autres personnes. Voilà où on en est aujourd'hui. L'une des premières chaînes au Canada francophone, en tout cas, en termes d'impact et de nombre de personnes accompagnées, je pense qu'il n'y a pas photo. Ces dernières années, j'ai perdu énormément d'argent. Honnêtement, j'ai perdu de l'argent de trois manières. Ça, on le dit, je le dis rarement, c'est que c'est bien beau de raconter des fois ce qui marche, mais moi, j'aime également raconter ce qui ne marche pas. J'ai perdu de l'argent de trois manières. Déjà, j'ai perdu de l'argent, notamment, il y a des personnes qui m'ont tout simplement escroqué. Et ça, je trouve ça dommage, c'est que des fois, il y a des personnes qui se disent expertes dans certains domaines. Toi, tu veux t'associer avec ces personnes-là pour les encourager. Tu leur fais confiance et malheureusement, ces personnes-là, la font à longueur qu'on veut. Mais honnêtement, je ne leur en veux pas, dans le sens où, moi, ça me permet d'apprendre. Pour te raconter la petite histoire, j'ai eu à confier de l'argent à certaines personnes pour certains types d'investissements. Voilà, je n'ai jamais eu de retour, etc. J'ai eu à payer également des services pour des services marketing, pour certains projets dans mon entreprise. Ça n'a pas été livré. Et c'est de fortes sommes, on parle notamment de ces 2-3 pertes-là, notamment tout ce qui est placement et services. Ça a voisiné les 100 000 dollars. Mais je n'en veux pas à ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que je me dis, tout au tard, ça va les rattraper, tout au tard, ça va les rattraper. C'est-à-dire que quand tu es professionnel, quand tu t'engages dans quelque chose, tu dois y aller jusqu'au bout. Il n'y a rien de pire que de perdre sa réputation, son respect et son honneur. C'est-à-dire que même moi, j'ai eu des problèmes. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas pu honorer mes services ou ce que je devais à certaines personnes. Et ces personnes-là se reconnaîtront parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent. Je ne vous en veux pas parce qu'aujourd'hui, quand tu sais comment faire de l'argent, quand tu es compétent et quand tu as confiance en soi, et surtout quand ce que tu fais ne dépend pas de l'argent, indirectement, tu vas faire de l'argent. Donc moi, je prends ça comme le coup de l'apprentissage. Mais vous, je vous garantis que ça va être beaucoup plus violent pour vous par rapport à la manière dont vous fonctionnez et par rapport à la manière dont vous traitez les personnes. Mais j'ai eu à perdre à peu près 100 000 $ de cette manière. Et j'ai perdu un autre 150 000 $. J'ai eu à faire une vidéo-là de société, notamment en crypto-monnaie. Crypto-monnaie, donc, j'ai eu chaud à ce niveau-là parce que j'avais fait un investissement en crypto-monnaie qui a explosé à la hausse. Heureusement, j'ai pu retirer partie de mon capital que j'ai réinvesti par la suite. Et la crypto-monnaie qui s'appelle notamment Luna s'est crachée en moins de 24-48 heures. Elle s'est crachée, donc ça m'a fait perdre profit, en fait. La troisième perte que j'ai eue, c'est tout simplement lié à la récession, en fait. À la récession, tout est à la baisse. C'est-à-dire la bourse, j'ai beaucoup investi en bourse. Donc la bourse, on parle de moins 15-20%. L'immobilier également, j'ai perdu en valeur immobilière. Pourquoi ? Parce que les prix de l'immobilier liés à la hausse des taux d'intérêt a tout simplement diminué. Et donc, ça fait que la valeur de vos parcs immobiliers a un peu diminué. Mais si je te dis ça, surtout ce troisième point, c'est pour ne pas te faire peur vis-à-vis de l'immobilier. Ou même vis-à-vis de certains types d'investissement. Parce qu'en fait, les investissements, c'est cyclique. En fait, tout est cyclique, en fait. Dans le sens où ça ne peut pas monter, car il y en a un an. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça baisse lié à une correction. Après, ça repart à la hausse. Donc, ça fait que perdre en termes de patrimoine dans une situation comme celle-ci, tout dépend de comment tu vois les choses, en fait. Donc, certaines personnes vont mal le percevoir. D'autres personnes vont voir ça comme une opportunité. Aujourd'hui, malgré le fait d'avoir perdu, par exemple, en termes de valeur immobilière, en termes de patrimoine immobilier, je me dis que c'est une bonne occasion pour moi également de pouvoir vraiment enrichir davantage. Pourquoi ? Parce que tout est à la baisse. Tout est à la baisse. Donc là, c'est comme si tu achètes à bas prix. Et comment acheter à bas prix ? Et c'est là où je ne vais pas en venir. Comment acheter à bas prix dans une situation comme celle-ci ? Regarde ce qui se passe actuellement. C'est que tout le monde panique. Pour ceux qui ne connaissent pas pub, tout le monde panique. Tu sais, la pub où je suis dans mon bureau, en train de parler de financement créatif, c'est que les médias véhiculent un certain message qui influencent d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils n'influencent pas d'une très bonne façon, on le sent souvent. On va te dire que l'immobilier, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté. On va te dire que le crédit, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté. On savait que la plupart des personnes, qu'elles se vont faire, elles ne vont pas tout simplement aller chercher des liquidités. Elles ne vont pas non plus aller investir. Parce que du coup, dans les médias, on leur dit de faire ça. On leur dit que ce n'est pas une bonne chose. On leur dit que c'est dangereux. Et là, du coup, tu vas avoir ton voisin qui va te dire la même chose. Tu vas avoir ton ami qui va te dire la même chose. Tu vas avoir le Uber qui va te dire la même chose. De ne surtout pas investir. Tu as déjà posé la question de savoir, mais à quel moment les entrepreneurs les plus successifs, les investisseurs les plus successifs se sont enrichis ? C'est dans des situations comme ça. C'est dans des situations incertaines. Certes, ils sont peut-être un peu, je ne vais pas dire dangereuses, mais voilà, ça peut faire peur. Mais beaucoup d'entre eux te diront que c'est le moment, c'est le moment d'investir. Je donne juste l'exemple de l'immobilier très simplement. Là, les prix de l'immobilier ont baissé de l'ordre de 10 à 20 % dans certains cas. Et il n'y a pas plus tard qu'hier, je regardais un article d'un partenaire à moi qui me l'a envoyé. Le Canada a besoin de 22 millions de logements d'ici 2030. 22 millions de logements. C'est-à-dire qu'il y a une crise du logement au Canada. Et en plus de ça, il y a une forte immigration. Donc, l'immigration est tellement forte que, ben voilà, il n'y a pas assez de logements pour loger certaines personnes. Si tu vois ça sur le long terme, tu comprends où je veux en revenir actuellement. C'est que dans tous les cas, les prix de l'immobilier vont continuer d'augmenter sur le moyen long terme. Sur le moyen long terme parce que dans la mesure où l'offre de logement est inférieure à la demande, les prix montent. Logiquement. Donc, plus l'offre est petite et rare et plus la demande est forte, plus la valeur de cette offre-là augmente tout simplement. Donc, là, tu arrives à un instant très, très, très crucial. C'est-à-dire que c'est un moment très, très, très particulier dans le sens où pendant un laps de temps, c'est-à-dire pendant les deux, trois prochaines années, tu peux bénéficier du fait d'acheter de l'immobilier moins cher. Pourquoi ? Parce que tu as les taux d'intérêt qui ont augmenté. Tu as tout ce qui se passe dans l'économie, etc. Donc, la plupart des personnes n'ont plus confiance en l'immobilier. Mais là, c'est le moment d'acheter de l'immobilier moins cher. C'est le moment également d'aller chercher des liquidités. Je dis ça pourquoi ? Parce que les personnes vont dire oui, les taux d'intérêt sont élevés. On a développé un bootcamp. On apprend aux personnes à aller débloquer du 100, 200, 300, voire du 300 000 dollars de financement créatif. Oui, les taux d'intérêt sont élevés. Ça ne veut pas dire que cet argent va être utilisé pendant que les taux d'intérêt sont élevés. Qu'est-ce qui dit que les taux d'intérêt ne vont pas diminuer par la suite ? Mais la personne qui aura débloqué son 100 000 dollars lorsque les taux d'intérêt auront été élevés, va attendre tranquillement. Le jour où les taux d'intérêt vont baisser, lui, il aura son 100 000 dollars. Et le jour où les taux d'intérêt vont baisser, tout le monde va retourner voir les banques. Pourquoi ? Parce que l'argent est moins cher. Et c'est là que ça va être plus compliqué d'obtenir du financement. Parce que là, tout le monde voudra du financement. Mais toi, tu auras été prêt en amour. Et le fait d'avoir les liquidités va te permettre du coup de pouvoir les déployer rapidement. Et d'acheter de l'immobilier moins cher qui va s'apprécier par la suite. C'est la raison pour laquelle tu es prêt. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette vidéo, j'ai un message à te faire passer. C'est qu'on a lancé un mouvement qui s'appelle anti-récession. Si tu n'es pas au courant, on rentre en phase de récession. Mais sache que pendant une phase de récession, il existe des stratégies pour combattre la récession. Si je te dis que la plupart des millionnaires se sont fait pendant les crises, c'est qu'ils ont fait des choses qui fonctionnent. Des choses dont nous avons la connaissance, dont nous avons partagé la connaissance à certains de nos participants. Et qui aujourd'hui sont, pour certains, multimillionnaires en patrimoine immobilier. Et c'est la même stratégie que je souhaite partager aujourd'hui, à travers cette vidéo. Et crois-moi que les participants qu'on a accompagnés a de ça quelques années, je ne vais pas dire qu'ils m'en voudront, mais aujourd'hui, les participants que j'accompagne, et potentiellement, ça peut être toi, d'ici quelques jours ou d'ici quelques mois, vous avez plus de chances que nos anciens participants. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans une période historique où les prix sont à la baisse. Et on attendait ce moment depuis très longtemps. Dans le sens souvent, les personnes qui auront le plus de liquidités vont pouvoir saisir les meilleures opportunités à moindre coût. Donc, on a créé ce mouvement-là. Où on t'apprend tous les mois, à travers deux événements, dans un premier temps, comment débloquer. Et deuxièmement, comment investir à ces liquidités dans des actifs anti-récession, notamment à travers l'immobilier. Et par la suite, on parlera même de tout ce qui est assurance, etc. Ça fera l'objet d'un autre événement et d'une prochaine vidéo. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, ce que je t'invite à faire, c'est de me dire ce que tu en penses dans les commentaires, de me dire comment est-ce que toi, tu te prépares à la récession. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de plan d'action, si tu n'as pas de feuille de route, si tu n'as pas de stratégie en vue de contrer la récession, sache que ça va être très, très, très compliqué pour toi. C'est-à-dire que moi, j'ai même remarqué ici au Cameroun, c'est-à-dire que les prix vont tellement augmenter que même le soir du Nouvel An, je me suis dit que c'est la première fois qu'il y a très peu de personnes qui font la fête, en fait. Moi, j'avais l'habitude de voir des personnes courir dans tous les sens, les bars, la musique de partout. Là, tout le monde était calme parce que c'est chaud. Et chaud, pourquoi ? Parce que tout augmente, en fait. Et c'est chaud, pourquoi ? Parce que les personnes ont peur. Certains ont peur, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Certains ont peur d'investir. Certains voudraient même investir, mais non, pas de liquidité. C'est là où toi, tu peux tirer ton épingle du jeu en ayant les liquidités nécessaires pour les déployer le moment venu. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. Ça me fera plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Flor de Gloire Investisseur et le Compte Empire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501